Bonjour, aujourd'hui on va poser des questions au Pixel Museum. On va interviewer Mathieu Bernard, le responsable du Pixel Museum. On va vous poser 3-4 questions à propos de Fortnite et de l'imaginaire. Oui, pas de souci, vous pouvez venir. Merci, j'ai quelques questions à vous poser. Première question c'est, connaissez-vous Fortnite ? Oui, je connais le nom, je ne joue pas mais je connais le nom. Question 2, à votre avis, pourquoi Fortnite connait un succès aussi important à ce jeu ? Alors c'est vrai que ce genre de jeux sont publicités par les gens qui jouent en ligne aussi beaucoup. Et donc c'est vrai que c'est un peu très à la mode. Et en plus l'avantage aussi que du coup Fortnite est sorti sur plusieurs plateformes. Sur PC mais aussi sur console. Et ça c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir toucher un plus grand public. Et bon, c'est vrai qu'il y a vraiment la partie coopération qui est intéressante, comment il survit et c'est vrai que c'est une chose qui pèse beaucoup en ce moment. En effet, il y a du lac. Pour vous, Fortnite va-t-il être encore d'actualité dans un an ou plus ? Bon, ça c'est une question assez difficile à répondre mais pour ça qu'il y a l'effet de mode en ce moment, en faisant plus en plus de joueurs. Je pense qu'il y a aussi le Fortnite, ce jeu-là veut se positionner dans le côté e-sport, qui est très à la mode en ce moment, des gros tournois. Et du coup, c'est vrai que ça peut évoluer comme ça peut dans un an, on n'en peut plus parler, il y aura peut-être un nouveau jeu ou une évolution. Il faut aussi voir si Epic Games continue à le faire évoluer, à le faire rassurer de la nouveauté pour pouvoir... J'ai une question. Est-ce que Fortnite, pour vous, ou des jeux comme Fortnite, permet d'améliorer notre côté stratégique, de mieux réfléchir ? Je pense que tous ces genres de jeux, il y a un côté très positif aussi. C'est vrai qu'on joue pour s'amuser et pour le faire. C'est vrai que c'est une partie stratégique, créative, et ça, ça apporte beaucoup de choses, je pense, aux joueurs, dans la réflexion aussi, la façon de jouer. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses qui sont très positives dans cette partie. Dernière question. Est-ce que Fortnite, pour vous, ou des jeux comme Fortnite, permet d'améliorer notre côté stratégique, de mieux réfléchir ? Je pense que tous ces genres de jeux, il y a un côté très positif aussi. C'est vrai qu'on joue pour s'amuser et pour le faire. C'est vrai que c'est une partie stratégique, créative, et ça, ça apporte beaucoup de choses, je pense, aux joueurs, dans la réflexion aussi, la façon de jouer. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses qui sont très positives dans cette partie-là. Je vous remercie pour nous avoir parlé du temps. Je remercie à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501